Nous sommes le 13 juin 1995 au Palais de l'Élysée. Le nouveau président de la République, Jacques Chirac, élu depuis seulement un mois, fait une annonce explosive. J'ai consulté les personnalités scientifiques, civiles et militaires. Elles ont été unanimes à m'indiquer qu'il était nécessaire pour la France de terminer ces quelques essais. J'ai donc pris cette décision qui, je n'ai pas besoin de vous le dire, est irrévocable. Lorsque le président Chirac décide de reprendre les essais nucléaires dans le Pacifique, il est loin d'imaginer la tournure que vont prendre les événements. A peine trois mois plus tard, en Ponésie française, l'aéroport de Farah et la ville de Pop-Été seront le théâtre de violents affrontements entre des manifestants et les forces de l'ordre Retour sur les événements qui ont muni aux émeutes de 1995. Depuis le 2 juillet 1966, les essais nucléaires français se font dans le Pacifique, sur les atolls de Moruroa et de Fongataoufa, situés à plus de 1250 kilomètres de l'île de Tahiti. Entre 1966 et 1992, la France a procédé à 175 essais nucléaires, atmosphériques d'abord, puis souterrains. En avril 1992, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, décide, sans concertation, de proclamer un moratoire. Lorsqu'en juin 1995, Jacques Chirac annonce la reprise des essais nucléaires en Polynésie, la protestation est générale. Partout dans le monde, des manifestations sont organisées. En Nouvelle-Zélande, Greenpeace, l'ONG internationale qui lutte pour la protection de l'environnement, arme son nouveau navire. Le Rainbow Warrior 2 prend la mer, direction Tahiti, pour protester contre la reprise des essais nucléaires. Un bras de fer médiatique s'engage alors entre, d'un côté, les opposants aux essais nucléaires et, de l'autre, l'État français. Le 29 juin 1995, une mobilisation antinucléaire est organisée à Tahiti. 10 000 personnes manifestent sur les routes pour dénoncer la reprise des essais. À la tête du cortège, il a le leader indépendantiste, Oscar Temer. De son côté, l'État peut compter sur le soutien de Gaston Flos, le président du gouvernement de la Polynésie française de l'époque. L'armée, que l'on qualifie souvent de grande muette, devient pour occasion très bavarde. Les voyages de presse sur la tôle sont organisés. Pour l'analyse français, représentant de la presse internationale, ils assistent tous en direct aux préparatifs de cette dernière compagne d'essais. Au centre de cette bataille d'images, Gaston Flos, mais aussi Michel Buillard, le maire de Pape-Été, n'hésitent pas à plonger dans le lagon de Morouroua comme pour montrer l'inocuité des essais nucléaires. Face à cette offensive médiatique des armées, les opposants à la reprise des essais ne resteront pas sans rien faire. Une autre bataille se joue au large de l'atoll de Morouroua. Début juillet, à peine arrivé à Tahiti, le Rainbow Warrior embarque direction Morouroua. Les autorités françaises prennent alors une série de mesures pour interdire la navigation autour des deux atolles. Un navire de la marine nationale est positionné en permanence autour de la zone pour empêcher toute intrusion. Le face-à-face entre Greenpeace et l'armée française durera plusieurs semaines. Au total, une trentaine de navires se jointent à Greenpeace autour des atolles. C'est la flottille de la paix. L'armée française envoie 15 navires de la marine nationale sur Morouroua. À mesure que la date de la reprise des essais approche, la tension monte. Le 1er septembre, le point culminant est atteint lorsque 9 Zodiac pénètrent à l'intérieur du lagon de Morouroua. Dans la foulée, la marine lance l'assaut contre le Rainbow Warrior 2. 66 personnes sont placées en garde à vue. Parmi les passagers interpellés figure Oscar Temaru, le chef du parti indépendantiste, le Tavini Huiratira. A Tahiti, dès l'annonce de son arrestation, les militants indépendantistes s'installent à l'entrée de la ville et menacent de fermer les routes de papete si leur leader n'est pas libéré rapidement. Pour éviter toute escalade, les autorités relâchent Oscar Temaru. De son côté, un des syndicats les plus importants en Polynésie, Ati Aïmoa, dirigé par Hirotef Harere, décide de déposer un préavis de grève illimité. Lors du barrage de la ville par les indépendantistes, un incident s'est produit. Un passage en force qui ne fait pas de blessés heureusement. Mais on le voit bien, la tension est à son comble, alors que la France n'a pas encore procédé à son premier récit. Il a été élu des laborations de la terre. 3, 7, 6, 5, 4, 1, 2, 1, 3, 6, Le 5 septembre 1995, à 11h30, la France procède au premier essai nucléaire de sa dernière campagne d'outils. J'ai vérifié que les conditions nécessaires sont remplies. C'est-à-dire que cette expérimentation a été préparée selon les spécifications qui ont été définies par les autorités de sûreté. Le lendemain matin, une manifestation est organisée à l'aéroport de Teitifah. De nombreux jeunes désœuvrés de la commune se joignent aux manifestants. Très vite, la situation dégénère. Les opposants à la reprise des essais prennent d'assaut l'aéroport. Ils tentent d'abord de monter dans l'avion, présent sur le tarmac, persuadés que le président Gaston Fros est à son bord. C'est ensuite l'aéroport qui est brûlé. Les forces de l'ordre sont submergées. Il n'y avait qu'un peloton qui protégeait l'avion et il n'y avait qu'un escalon. On ne pouvait pas être partout. Ici, là-bas. En effet, ce jour-là, à Traiti, il n'y a que trois escadrons de gendarmes mobiles. Trop peu pour défendre l'aéroport de Faha et la ville de Pape-Été. À la tombée de la nuit, les manifestants prennent la direction de Pape-Été. Là aussi, les émeutiers rencontrent peu de résistance. Les commerces se sont pillés ou brûlés. Les affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre ont duré deux jours. Le lendemain matin, c'est un paysage de désolation qui s'offre aux habitants de Pape-Été. Oscar Temaru, qui est resté silencieux pendant 12 heures, lance un appel au calme. Je souhaiterais dire à cette population qu'il faut arrêter ça, que pour pouvoir s'exprimer, il y a également les urnes, et que c'est l'indépendance de ce territoire qui pourra arrêter les essais nucléaires. Ce n'est pas ces violences. Heureusement, aucun décès n'est à déplorer. Toutefois, une vingtaine de gendarmes ont été blessés, dont 12 hospitalisés. Une cinquantaine de manifestants ont été interpellés. De son côté, Gaston Floss accuse Greenpeace et les indépendantistes d'être responsables des émeutes. C'est le fait d'une minorité. Les indépendantistes, regardez, il n'y a que 4 conseillers à l'Assemblée sur 41. Ça fait moins de 10%. Ils ne sont pas plus que ça aujourd'hui. Et les actions qu'ils ont menées aujourd'hui vont encore faire qu'ils le seront désavoués par le peuple. Une chose est sûre, les fumées qui balaient la ville de Pape-Été ne laissent aucun doute. Il faudra du temps pour reconstruire. 27 janvier 1996, l'État procède à son dernier essai nucléaire. En mars, Jacques Chirac envoie Gaston Floss aux îles Cooke, signé pour la France le traité de Rarotanga, qui permet à la Polynésie et à la Nouvelle-Calédonie de rejoindre la zone dénucléarisée du Pacifique Sud. Finalement, il y a eu 6 essais, au lieu des 8 prévus initialement. Des essais qui se sont déroulés dans un calme relatif, puisqu'il n'y aura pas d'autres débordements. Néanmoins, les émeutes de 1995 auront des conséquences politiques importantes. Lors des élections territoriales l'année suivante, Gaston Floss et son parti politique le Tahouïa obtiennent, pour la première fois, la majorité absolue à l'Assemblée. De l'autre côté de l'échiquier politique, on assiste à une poussée des indépendantistes qui passent de 4 à 10 élus. Les émeutes de 1995 ont donc renforcé la bipolarisation de la vie politique autour de ces deux figures. Oscar Temaru consolide son statut de principal opposant au parti orange. De son côté, Gaston Floss est libre d'appliquer sa politique, d'autant qu'il a le soutien inconditionnel du président de la République Jacques Chirac. Il gouvernera sans rencontrer véritablement d'opposition pendant 8 ans. Il faudra le Tahouïa de 2004 pour assister à un retournement politique. Reste la question des retombées des essais nucléaires. Depuis 2010, près de 3 000 personnes ont déposé une demande de réparation près du Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, le CIVEN. Pour le moment, un tiers des dossiers d'indemnisation ont été acceptés. C'est parti.